salut à tous donc on était dans le les ruines d'encole le son est un peu fort voilà enfin vous l'entendez peut-être pas se faire fort mais moi aussi et oui je sais même plus ce que je voulais dire oui on était dans les ruines d'encole je vais déplacer les trois quarts des statuts où il n'y avait rien derrière et là ça continue vous allez voir puisqu'il ya déjà ces ennemis sont assez sympa ce que vous voyez mon travail assez facilement bon là j'ai pas pu trop le montrer qui a fait trois coups pour le battre mais mais bon si on arrive à déchaîner les trucs des reliques en deux coups ils cravent donc ils donnent pas mal d'expérience pour des trucs qui sont en deux coups donc c'est sympa et là de la peau cristal donc vous avez vu en je vous ai dit que de la merde donc on va continuer notre chemin en passant en passant par la gauche donc là je suis en pleine forme vient d'enregistrer enregistrer zelda si on peut dire ça parce que c'était une petite vidéo vous a dû voir depuis longtemps d'ailleurs vu de vue le nombre de vidéos que j'ai d'avance à mon avis vous l'avez vu il ya très longtemps c'est la vidéo dont je suis en temps de parler je regarde là on est le 8 mars 2009 je précise même l'année on sait jamais si vous voyez la vidéo en 2010 quand même pas vous voyez là on est 8 mars donc je sais pas à quelle date vous voyez cette vidéo mais vous voyez à quel point j'ai des vidéos de réserve quoi un truc c'est que j'ai été pris d'une furie goldensenienne bon là je viens de reprendre maintenant mais golden top ça fait aller par mois quand même 4 semaines que j'ai pas enregistré et toutes les vidéos que j'ai d'avant je les enregistre en trois jours une trentaine de vidéos en trois jours j'ai pas fait semblant dès que j'ai vu que ça marchait je fais pas putain et là mais un truc de carré m'astane à tous alors tu as à tous je ne sais pas qui c'est ça doit être un dieu ou un truc dangereux mais on s'en fout un peu voilà chagrin voilà et on continue notre bonhomme de chemin en complétant cette statue vous allez voir ce que ça fait donc ici on dise pas mal la synergie sable et voilà pourquoi voilà ça remplit de sable du coup on va pouvoir passer par dessous ici la droite d'une hausse donc ouais j'enregistre zelda là et puis ouais bah du coup comme si le modding j'ai dû recommencer une partie mais ça me n'arrange vraiment pas parce que je vous dis zelda c'est quand même mes premiers jeux de consoles portables les deux zelda que je vous ai montré c'est c'est des gros coups de coeur bon forcément parce que c'est quand même quand c'est nos premiers jeux même si c'est vraiment de la merde on trouve ça bien mon premier jeu pc ce n'est pas de la merde c'est le film par ailleurs je veux faire ce que vous préférez quand je veux dire que c'est un stade le vampire en tout premier jeu de pc à quoi que non non je suis con on trouve premier jeu c'était arena vous connaissez morwin de obligation sûrement bah c'est le tout premier de la série en fait il était limite en noir et blanc le truc sur 8 disquettes ah c'était c'est vraiment un truc de sérieux il n'y avait pas encore de cd à l'époque donc oui je raconte ma vie parce que j'ai trouvé que bon je sais qu'il y en a ça va ils vont se dire il va fermer sa gueule adornement raconter tel on s'en fout la chaleur mais voilà bah je raconte la vie parce que c'est toujours mieux que se faire chier si je dis rien du coup que certaines vidéos franchement j'ai quasiment pas parler des fois je regarde mes vidéos pour voir si c'est pas trop pour lui mais quand même je la regarde toujours avant bien sûr avant de les ou je crois que j'oublie d'aller à gauche alors est-ce qu'il ya un truc à gauche je sais plus bah qu'est ce que c'est que ce délire bon j'aurais peut-être dû aller à droite en premier en fait on fera les deux de toute façon ah ouais coffre et encore un coffre à la con ça c'est vraiment chiant ça golden sun c'est vraiment pas beaucoup d'air que je vais où ils mettent des coffres comme ça parce qu'au début du jeu on est toujours des coffres en tenant des objets de soins à la con que deux heures de jeu plus tard on l'utilise plus mais bon mais à golden sun c'est pendant tout le jeu on a des coffres avec des antidotes et des trucs quoi on s'en fout qu'on peut il n'y a pas que les antidotes enfin je veux dire il y a de plein de conneries qu'on s'en fout quoi j'ai peut-être à prendre tous les corps mais je vous dis les deux principaux c'est la mastanatos cela que je viens de récupérer et le deuxième c'est le un espèce de manteau je ne sais plus du tout le nom de fond moi j'y connais que d'elle en textile on va me dire c'est pas un vrai manteau n'est pas plus du nom du truc enfin on n'a pas un manteau que une robe en fait je le sais parce que j'ai déjà fait la vidéo plusieurs fois mais j'ai eu des petits problèmes pas techniques à cause de l'environnement en clair mon père m'a fait finir alors ah bah le voilà qu'est-ce qu'il fout la gauche voilà alors est-ce que je repasse d'abord par là ou d'abord par là allez on va prendre ici en premier de toute façon je crois qu'on va devoir faire demi-tour donc lui je parlais de zelda c'est mes premiers jeux de consoles portables alors à part des consoles portables je n'ai jamais eu de consoles mais jamais même pas ne serait-ce qu'une playstation la toute première ou un truc comme ça j'ai déjà joué dessus mais j'ai jamais eu de consoles des savants donc mes consoles portables j'ai d'avoir eu la gameboy color j'ai jamais touché à la gameboy noir et blanc parce qu'à l'époque un autre truc c'est que je vais demander à mes parents si pouvoir une game boy normal car c'était vraiment pas cher c'était genre 200 francs un peu comme ça ouais c'est ça et en fait quand on arrive au magasin c'est que c'était déjà plus les gameboy normal donc il n'y a plus que des couleurs parce que maintenant si vous essayez de trouver une gameboy advance dans un magasin c'est chaud quoi que l'advance ça se voit encore même voilà oui oui je pourrais être quoi voilà donc il n'y avait plus de gameboy normal donc du coup on a acheté une colère voilà c'était ma toute première personne j'ai ensuite acheté zelda oracle ages j'ai dit je raconte ma vie si ça vous intéresse pas je suis désolé c'est pas que je m'en fous de gunlinson pas du tout d'ailleurs je vais en parler juste après c'est pour meubler parce que si je parle pas c'est fin et puis merde j'ai le droit de parler ce que je veux quand même c'est ma vidéo pas bon vous me dites vous aussi si ça vous plaît pas vous me le dites je reste pas pas de parler d'autres choses j'avais envie d'en parler donc voilà donc ouais j'ai acheté oracle fages alors franchement c'est mon premier zelda parce que les autres moi j'ai fait quoi comme zelda j'ai fait ages the seasons, links awakening et le quadruc quand même j'ai fait The Minds Cap, All In To The Past ah gaz hyper alors ça c'est du bon c'est une amélioration de pardon c'est une amélioration de de gaz en fait toujours sur un seul ennemi voilà voilà c'est tout ce qu'il y avait à faire ici maintenant on va retourner au début donc c'est tous les zelda moi en fait de consoles portables en fait donc j'ai aussi fait celui sur le tout premier sur la NES enfin sauf que je l'ai pas fait sur NES moi je l'ai fait sur une version de PC en fait enfin c'est une version de PC refaite par rapport à la nation voilà quoi et alors la première fois que j'ai fait le donjon j'étais complètement bloqué puisque j'avais pas vu qu'il y avait un truc ici en fait c'est un peu con quand même d'être bloqué pour ça enfin bref parce qu'en fait je suis passé en enlevant les nez des statues là enfin ouais de l'on que j'ai parlé je suis passé en fait bien collé au mur et j'ai jamais vu la... la truc qui se trouve en bas à droite c'est sûrement donc harpy harpy c'est des femmes moitié femme moitié je sais plus quoi chauve-souris je crois je suis pas sûr non ça fait pas des wyverns ça non wyverns c'est moitié enfin il y a tellement d'animaux la moitié machin moitié truc même des animaux qui ont trois moitié ça enfin c'est plutôt des tirs voilà alors ça ça sent la merde ah non ah bah là voilà bah c'est ça alors il y avait deux objets très intéressants ici c'était la robe sainte et la mastanatos les autres on s'en fout pas en fait enfin ils sont... ils sont intéressants les autres objets mais bon sans plus il y aura peut-être des petits trucs genre des fioles des potions enfin bon voilà là j'ai récupéré les deux objets les plus importants donc les autres ne vous insistez pas parce que c'est pas important alors là est-ce que je vais vers le haut bah voilà c'est la réponse à ma question donc ouais je continue mon histoire là oula j'ai vu un bug là je vais voir quoi la vie de Pavel pendant un moment je l'ai vu entière oui donc je disais donc ouais les Zelda voilà on a libéré le passage tout à l'heure je l'avais acheté quoi si Sergain Boy Color ? j'avais acheté Metal Gear Solid c'est un... franchement c'est un excellent jeu pour une Game Boy Color c'est sympa et euh... ouais Pokémon aussi bien sûr hein donc j'ai acheté Pokémon bleu qui... qui d'ailleurs était un jeu de Game Boy normal et puis après... Pokémon a rien je n'ai pas honte de le dire moi les Pokémon j'ai bien je crois que bon... maintenant les derniers c'est de la merde c'est vraiment un but commercial enfin ça a été depuis le début mais là... c'est n'importe quoi quoi ils prennent des animaux ils changent le nom ils foutent la même capacité que ceux d'avant et puis voilà ça sert strictement à rien quoi donc là ouais vous avez vu il faut se brouiller sinon on peut pas appuyer là voilà on est tout le temps bloqué quand le truc crash du sable donc euh... voilà là on peut pas bouger c'est tout ça voilà ah ouais après donc j'ai eu la Game Boy euh... Advance donc c'est là que j'ai acheté justement en Golden Sun 1 et c'est justement pour Golden Sun 1 que j'ai acheté la... parce que le débon... ça ne veut même pas qu'il a existé bien sûr hein c'est pour Golden Sun 1 aller à la base que j'avais acheté euh... le gameplay est très bon donc vous voyez c'est que des coffres comme ça les autres... enfin... quoi que les potions c'est très utile vu que ça en tous les cas... euh... tous les l'air que j'enlève pas c'est qu'il y a rien derrière hein... donc quand j'ai acheté la Golden Sun 1 et puis là bon alors là je me suis mis à acheter... tous les mois là j'ai acheté... Game Boy Advance Magazine j'arrêtais pas quoi je regardais tous les tests putain j'ai tout ce que j'ai acheté j'ai acheté Metroid Fusion euh... tiens allez voir euh... les Waxwood euh... The Fury 59 alors putain je me rappelais jamais de son numéro les chinois hein hein... 59 je sais plus combien 100, 65 ouais c'est comme ça pour moi voilà là hop... et la statue prend vie donc euh... là ça sert à rien de descendre par là en fait donc vous allez voir qu'est ce qu'il faut faire pour tourner là-bas pourquoi métroïde j'avais acheté merde si j'ai acheté de l'autre soul est en restée des premiers à faire refait sur le regard il ya quelqu'un qui fait le vin alors je me rappelle du tout son nom je me rappelle de je crois qu'il a yojimbo en la chimère de feu 10 ans on avait atteint mais je rappelle plus son nom c'est final et mix en tout comme ça je ne parlais plus exactement ça vous intéresse à le voir c'est sympa je sais plus ce que je vais acheter d'autres justement on va les aides la sur gba en fait j'en avais acheté vraiment beaucoup beaucoup ont des gba mais c'était que des hits quasiment ce que j'avais acheté que les trucs qu'on s'est en pour cent les notes 1 sur gameboy adventure magazine que des trucs au dessus de 80% quoi justement j'avais acheté j'ai oublié de dire ça à l'heure emblème donc aller voir le de bancard puis tant qu'on est pour zelda aller voir le de l'autre sous deux piquinis et celui de la dizicure que fait ouais et d'hélics quand on attend des gens oublie là je sens en fait un jour en axe que fait on a joué à ce masque oui et puis justement des flottes j'ai déjà dit, ah non, c'est vrai, je ne sais pas combien là, il avait fait Ocarine of Time, et moi bien sûr, forcément, non, moi je l'avais fait, Age of Decisions, donc voilà, j'ai acheté, j'ai acheté quoi, genre, je vous dis, j'ai acheté des trucs, ah oui, finalement, quand il était à Kick Advent, j'ai acheté, ce qui m'avait impressionné, j'avoue, il avait, bon, il avait une super note, je crois que c'était un des seuls à avoir 99%, 99% la note sur Gameplay 2020, franchement, le gameplay devrait être un truc de taré, bon, l'histoire c'était de la merde, on ne va pas le cacher, et donc là, vous allez voir, la statue, tac, maintenant qu'elle est vivante, elle nous emmerde là, mais c'est pas grave, parce qu'on fait ça, elle nous passe par dessus, elle nous, hop, là, elle s'est prise, c'est le mur, ça va, elle m'a grillé la priorité, en plus, putain, non, j'ai connu, je dis ça, j'ai connu que dalle, moi, au code de la route, hop, ok, on arrive à la fin, là, bon, ça, c'est si on veut revenir là, mais ça sert à rien, Alors là, vous voyez, ça a un cercle, donc en fait, il faut faire vision, voilà Ouais, donc j'avais la GBA, et ensuite, là, j'avais acheté, juste après, j'avais acheté la GBA SP C'est une des seules consoles que j'ai acheté deux fois, parce que mon GBA, la GBA SP, c'est juste une amélioration, l'écran a été éclairé, en fait, je crois qu'elle a été un peu plus compacte, puisqu'elle avait, je l'appui en deux, d'ailleurs, donc ça, c'est une des seules consoles que j'ai acheté en, en, en deux versions, quoi, et puis là, mais j'étais trop content, parce que, justement, quand j'ai acheté la SP, bon, à l'époque, je jouais à mes trous de fusion, principalement, il a, mais j'ai joué à mes trous de fusion dans le noir, moi, c'était énorme, avec l'ambiance, là, avec la musique, c'était génial, bon, franchement, je vois mes trous de fusion dans le noir, avec une GBA SP, c'était énorme, et puis, après, ben, c'est là que j'ai acheté Golden Sunday et Final Fantasy Tactical Dance, ouais, il faut que je redescende, là, et là, je crois, ben, je crois que c'est les deux derniers jeux que j'ai achetés, en fait, hein, je crois que l'emblème, moi, je l'ai acheté assez tôt, quoi, hein, parce qu'à la fin, ben, elle était en train de mourir, quoi, là, j'ai bien, il y avait presque plus de Groot qui sortaient, hein, et là, ben, je lui fais l'emblème, je lui dis, allez, hop, ce, c'est pas trop mon genre de jeu, mais j'ai quand même acheté pour le fun, pour voir, finalement, ça m'a plu, voilà, donc là, on arrive à la fin du donjon, bon, la prochaine vidéo, comme j'ai parlé de Golden Sunday, là, parce que, faut pas déconner, euh, mais avis que cette vidéo va dépasser les 20 minutes, ben, c'est pas grave, hein, donc, parce que là, ce sera dommage de couper, alors que je suis vraiment à la fin de la fin, là, je suis vraiment à la fin du donjon, là, hop, hop, allez, je dépasse les 20 minutes, ouais, donc, je vous rappelle pourquoi on est là, hein, quand même, on est là pour récupérer, euh, une des trois dents du trident d'encol, qui permettra, ben, de pouvoir, euh, rentrer à l'émurien, donc, la première se trouvait, euh, la première partie se trouvait, euh, enfin, il n'y a pas d'ordre, mais il y en a une qui se trouvait à la, comment, à la tour de Tundra, voilà, la deuxième se trouve ici, et la troisième se trouve à, ben, au mausolée, là, où on a sauvé les enfants, près de Daïla, donc, ben, j'y vais à la prochaine vidéo, allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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